C'est gravage. Oui, c'est gravage. Louise, t'es où? Ils sont. Allô? Allô, les amis. Allô, allô. Il n'y a même pas 10 heures. On est de bonne heure. C'est pas grave. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils vont se connecter. C'est correct d'être à l'avance. Quand on est à l'avance, on n'est pas en retard. Donc. Tu, tu, tu. Oui, super. On voit qu'il y a des gens. Dites-nous, allô. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais je suis en direct de mon nouveau cellulaire. Vous devriez nous voir avec un beau teint clair. Bon. Mais là, ce que je vais être sûr, c'est que je vois les commentaires. Donc, dites-nous, allô. Bon, samedi. J'espère que vous vous sentez festif. Que vous avez bravé le fin du couvre-feu hier. Moi, pas partout. J'étais chez nous. Trois. Mais c'est pas grave. Je vais en profiter une autre fois. Fait que dites-nous, allô. Non, non, non. Ah, ah, ah. Je ne vais pas te dire. Ah, phew. Merci, Élie, de nous dire allô. Allô, Élie. On le sait qu'on voit les commentaires. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'excuse. Moi, là, je pourrais essayer de vous faire des recettes super originales, mais malheureusement, souvent, puis je le sais que vous me comprenez, il faut nourrir les enfants. Donc, j'aimerais bien ça, faire de la cuisine juste pour le fun puis tout ça. Mais tant qu'à cuisiner, il faut que ça soit pratique. Et là, j'ai besoin de collation. OK? Moi, ces temps-ci, mes enfants mangent vraiment beaucoup de collation. Ils reviennent de l'école, ils ont faim, ils courent dehors, ils ont vraiment besoin de collation. Fait que même si j'ai fait des genres de biscuits la semaine passée aussi, on va en faire encore aujourd'hui. Fait que ça va être des biscuits brownies. Fait que là, je voulais sortir du traditionnel biscuit beige, là, à l'avoine avec des pépites de chocolat. Fait que là, c'est un biscuit qui est tout chocolat, qui contient de la farine oeuf. Fait que c'est pas le biscuit qui va être le plus soutenant pis le plus nutritif. Mais avec un verre de lait, là, ça fait plaisir à tout le monde pis ça fait quand même une bonne collation. Hé, vous êtes juste 14. Là, savez-vous ce que je suis en train de me dire, hein? Je me dis, ouais, 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 la cuisine en direct, c'était quelque chose de confinement. Mais dis ça, Attends un peu. Hein? C'était quelque chose de confinement, la cuisine en direct. Ça veut-tu dire? Parce que là, c'est comme... Hein? C'est sur le déclin. Ça veut-tu dire qu'on se repit beaucoup en direct? Ah, je suis stressée! J'espère que vous allez être au rendez-vous. T'avais soif, ma cocotte? Fait que là, on va cuisiner avec les filles. Là, là, vous êtes témoins, sont bien averties. Sont pas supposées manger. Parce que là, quand il y a du chocolat, vous savez qu'est-ce qu'il arrive. Donc, c'est une recette sur le site de Mordu qui semble être une nouvelle plateforme alimentaire de Radio-Canada. Donc, c'est une recette de Geneviève Auglément. Qu'est-ce qu'on sait quand... Oui, je le sais que c'est le beau temps, Amélie, mais il fait frais. Ah, mais t'as raison que j'aille tondre mon gazon tout de suite après. Fait que c'est pas que j'ai hâte. Vous savez... Attends un peu. Les recettes de Geneviève Auglément, de savourer ou famille foutée avant et tout ça, c'est toujours des recettes qui est le minimum pour avoir toute la saveur. Fait que vous avez pas besoin de modifier les recettes de Geneviève Auglément en voulant enlever du beurre, enlever du sucre. Ils sont déjà super bien conçus. Fait que modifiez pas ces recettes-là. On le sait qu'ils vont être pas trop sucrées, pas trop grasses, mais 100% pleines saveurs. Donc, allô Estelle. Bon, on va commencer. Fait que là, c'est les petites qui cuisinent aujourd'hui. Oubliez pas, le but aussi... Le but de la cuisine en direct, c'est vous montrer comment cuisiner avec les enfants puis avoir du plaisir. C'est plus simple qu'il y a de choc. Vous voyez, ça leur prend pas nécessairement grand chose. Donc, voilà. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il faut faire fondre le chocolat. Donc là, on va prendre des pépites. Dans la recette, c'est du chocolat noir haché. Moi, je mange pas de chocolat noir. Fait qu'on va y aller avec des pépites environ une demi-tasse. Mais là, bien entendu, on double la recette parce que moi, là, je veux pas juste 15 biscuits. J'en veux 30. Fait que là, vu qu'on va mettre ça au micro-ondes, Louise, tu vas nous mesurer une tasse de pépites de chocolat que tu vas nous mettre dans le pot en verre. OK? Attends, je vais essayer de m'assurer qu'on voit bien qu'est-ce que tu fais. OK. Pendant ce temps-là, ma cocotte... Annette, non, ici, en verre. Oh, mon Dieu, regardez, elle dit, tiens, en verre. Oh! Je parlais de ça. Ça, c'est du verre aussi. Un tasse. Non, c'est ça, la tasse. OK? Dans ce pot-là, puis pendant ce temps-là, Nénette, elle, tu vas casser mes oeufs, cocotte. On en a deux. Mes enfants, bien entendu, on les mène pas. Ah, tu le vois? OK. Fait que Annette, elle va casser les oeufs. On va voir si ça a des bonnes techniques. Je vais me casser. Ouais, vas-y. Je suis en train de la manger une. Hé, non, on mange pas. Moi, c'est Jean-Paul un verre d'eau. Oui, il faut enlever les petits caquilles. Ben, casse-les comme il faut, Annette. Je vais bien te craquer. Ouais, au-dessus du petit bol. Plus fort, fais-le craquer. Ouais. Il a du craquer, là? OK, rentre tes doigts, puis casse-le en deux. Oh! Non, c'est pas vraiment la bonne technique. Comme ça. Ouais, super! Allez! Ouais, même pas... Oh, il y en a une petite coquille, là. Oh, il y en a quelques-unes. Le truc pour les coquilles... Oui, c'est un petit... Le truc pour les coquilles, c'est qu'on prend l'autre coquille, puis on essaye de l'attraper comme une cuillère, puis je vous dis, ça fait comme attirer les coquilles. Oui, on a deux ici. Louise, mets la tasse dans le plat de verre qu'on puisse aller le faire fondre. Il va falloir le faire fondre au micro-ondes. OK, il va falloir au micro-ondes. Attends, il faut mettre du beurre aussi. On va chercher un couteau à beurre sur la table, on va couper le beurre. Maman, il faut pas manger les pépites sur le beurre. Non, il est laissé pour la recette. Regarde, il faut le mettre dans cette tête. Regarde, ça va être plus fini. Voilà, c'est un beurre. OK, ça fait qu'Anette casse l'autre oeuf ici. Ça fait une belle craque, là. Craque. Craque. Ça fait normalement de la détermination. Craque, craque, craque. Bon, donc là, j'utilise du vrai beurre parce qu'il n'y a pas beaucoup de beurre dans la recette. Normalement, j'utilise pas de beurre parce que ça coûte cher. Mais là, je pense qu'il est en spécial, là, à quelque part, à moins que je me trompe de semaine de spéciaux. Pas trop pire, pas trop pire. J'ai réussi. Mais là, il n'y a pas tant de beurre que ça dans la recette, ça ne me coûtera pas trop cher. fait qu'on met le beurre avec les pépites, donc deux cuillères à la soupe parce qu'il n'y a pas que je double ma recette. Regarde, Louise. On dit bonjour à grand-maman Évelyne. Elle est là-bas. Elle n'est pas en direct, elle est en direct dans mon salon. OK, Louise, vas mettre ça dans le micro-ondes. OK. Tu pèses quatre fois sur le dix. Euh, seconde. Juste seconde, oui. Maman! Maman, il y a une petite coquille comme ça. Bon, il y a quelques coquilles dans mes oeufs. Elle, dites-nous, allô! Maman, elle a un petit coquille. Oui, mais tu ne la manges pas. OK. Ça, ça va être dans la peau. OK. Fait que là, on va enlever les coquilles là-dedans. Sinon, je ne vois plus en direct. Vous avez vu, j'ai fait des menaces. Annette, elle vient me dire non, mange-le pas, sinon tu ne vas plus en direct. Ils ont été bien avertis, là. Ce n'est pas le snack de pépites en direct, c'est la cuisine en direct. Allô! Tu veux que je t'aime? Non. C'est pas beaucoup. On est dit en même temps? Oui. Toi et moi, on écoute les consignes. Oui. Et moi? Mais non. Il n'y a pas le... Oui, c'est ça. Le super-ci. Le beurre, il est en spécial chez Super-ci. Faites vos réserves de beurre. ça se congèle. Bon. Faites que là, on va continuer notre... Est-ce que vous me connaissez? Ben oui, tu connais. Attends, il faut brasser. Je vais sortir une marée. C'est moi qui brasse. OK, tiens. Là, il brasse bien. Il faut que toutes les pépites fondent. Faites que là, c'est ça. La première étape, c'est de faire fondre les pépites. Comment on brasse? Comment on brasse? Ah, il nous faudrait un fouet. T'as raison. Donc, euh... C'est pas le mémoire. OK. Faites que là, il va falloir fouetter les oeufs avec la cassonade, mais il faut les fouetter longtemps. Parce que là, ces petits biscuits-là, si vous avez vu le lien, c'est qu'ils vont être comme craqués sur le dessus. OK? Et pour faire cette belle réaction-là, il faut fouetter comme il faut. Et je vous l'ai dit souvent, mais je vous le redis d'un coup que vous n'avez pas tout écouté de façon assidue mes cuisines en direct. Ce que je vous comprendrais amplement, surtout que l'année passée, il y en avait plusieurs, c'est que quand ça utilise une mixette, la recette, moi, j'ai un batteur sur ça. Fait que je pourrais le faire dans le coin là-bas sur le batteur sur ça. Non. Mais, quand je cuisine avec les empeurs, je sors la mixette parce que je trouve que c'est plus comme on rentre dans la cuisine. C'est plus actif comme tâche de cuisine pis c'est ça que je veux transmettre pis montrer aux enfants aussi. Pas juste faiser sur le piton pis que ça fouette tout seul. Fait que là, j'ai sorti la mixette. Fait que là, OK. Non, laisse-moi là, je vais m'assurer qu'il est bien fondu. Non, non, j'ai une autre tâche pour toi, j'ai une autre tâche pour toi. Là, tu vas mesurer la cassonade. OK, la cassonade. Un tiers de tasse. Je double la recette. Fait que ça me fait deux tiers de tasse. Tu peux arrêter de brasser parce que d'autre façon, on va utiliser la mixette. Fait que là, je cherche mon tiers. Tiens, Louise, écoute-moi. Deux fois, ça, pour la cassonade. Mais tu m'en manquais. Fait que mesure la première pis moi, pendant ce temps-là, je t'ouvre le deuxième. Va à côté de la mètre. On veut te voir. On veut te voir. on va mixer bientôt. Un tiers, deux fois cette tasse-là. OK. Tu le mets dans le bol blanc. D'accord? Je t'en manquais. Donc, la cassonade au Costco, c'est le moins cher. Et moi, j'ai des mamans. Oui, tu me m'aimes. Ben oui, tu vas pouvoir fouetter, toi. Il faut que je fasse quoi? Ça? On va le faire avec la mixette. Non, non, non. Regarde ça, tu vas faire ça. Il faut juste attendre de mesurer la cassonade. Viens, Loulou. La cassonade est ouverte. Elle est ouverte, là, ici. Fait que fais attention. OK? Bon, là, j'ai mis 40 secondes notre mélange de chocolat et beurre parce qu'on veut que ça soit fondu. Je vais passer. On n'est pas encore rendu, là. Il me semble assez bien fondu. OK, fait que là, tu as un tiers de tasse. Ah, finalement, on en a peut-être assez. Non, ça, c'est pas ça. Ouais. OK, vas-y. Allez, là, c'est correct. Voilà. Un, deux. Remonte comme ça. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Les pépites, on n'en a plus besoin. Oui, on en a encore besoin. Non. Maman, c'est quoi que c'est? Le cible de l'envée. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Le cible de l'envée. Ouais, c'est correct. On n'a pas besoin pour l'instant, ça, OK? Moi, je fais la tondeuse. Pourquoi tu fais la tondeuse? Parce que le gazon est long. Je vais aller faire du vélo après-midi. Après-midi, on va aller faire du vélo. Oui, je vais faire avec mon nouveau vélo. Ah, ouais, non. C'est parce que ça, la roue est faite tout le temps, là. OK, bon. Fait que non, je vais te traîner. C'est moi qui va forcer. Fait que, je vais brancher ça. Les appareils électriques avec les jeunes enfants, c'est les adultes qui les branchent. OK, fait que là, Annette, tu peux mettre les oeufs. Mets les oeufs dans le pot blanc. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Écoute ma consigne. Mets les oeufs dans le plat blanc. Ouais. Tout, tout, tout. Maman, je peux aller me laver les mains. Oui, oui, c'est correct. On va les laver. Puis là, on va fouetter ça pendant trois minutes. Fait que là, tu vas tenir le bol d'une main. OK. Puis, tu vas tenir les oeufs. tu vas tenir les oeufs. Bien, ça va nous bosser. Bon, pendant que tu fais ça, je vais continuer à lire ma recette. Maman, l'âge. Maman, l'âge. Maman, l'âge. Maman, Je l'âge, tu veux. Bon. Bon, Loulou. Louis. C'est bon. c'est bon. Je l'âge. c'est bon. Je l'âge. Puis, je l'âge. Je l'âge. Maman, Maman, Maman. Non, je l'âge. Je l'âge. Merci. Deux fois. Dans la situation. OK? Oh, c'est parti! Ah, c'est bon. Continuez. Non, C'est croyectif il est en train de se trouver T'as eu un essai pour faire une expérience A mort de se retrouver Je vais prendre une expérience L'écriture C'est la pécule de maïs! Deux fois! C'est la fin de vidéo! Oh! Mon dieu, je fais du couloir! Tu sais que ça fait longtemps que tu cherches ton quart de tasse? Ok, Noulou! Ça aussi! Deux fois! Dans l'avenir! C'est bon! C'est bon! C'est du cacao! Il y a du cacao! Du cacao! Regardez, le mélange est vraiment mousseux! Il a grossi un peu! C'est ça qu'on veut! Il faut continuer la mixette! Parce que là, il va falloir mettre le chocolat fondu! Mais attends, là, je trouve qu'il est épaissé un peu! Je vais le remettre au micro-ondes! Maman, la cuillère, on va faire quoi? T'inquiète-toi pas, on va s'en occuper de la cuillère! Fait que là, pendant ce temps-là, Louise, elle a mesuré deux cuillères à soupe de fécule de maïs! Deux cuillères à soupe de poudre de cacao! Et de la poudre à pâte, c'est un millilitre! Mais nous, on fait froid de... Donc, ça, c'est du moins un millilitre! Je crois que oui! Fait que, Louise, deux fois cette petite cuillère-là! Non! Hey! Tu écoutes, là! Deux fois cette cuillère-là! De ça, dans ta petite assiette! Fait que là, honnête, on continue la mixette! Moi, je vais ajouter le chocolat fondu! OK? Vas-y! Annette! Tu fais-tu la belle? Oui! À qui tu fais la belle? À la caméra? Oui! OK! Maman, c'est beaucoup crémeux! C'est bien crémeux! OK! Là, je vais ajouter quelque chose, ça va faire beau! Deux! Continue! Ça va devenir brun! Oui! Ça va devenir brun! Vous voyez, là! C'est comme ça que les enfants apprennent! OK? Elle est compris, là! Je mets quelque chose de brun dans mon mélange, ça va devenir brun! C'est niaiseux, là! Mais c'est le même! C'est le même qu'on apprend! À la fin, tu peux agouter! Oui! À la fin, tu peux agouter! De quelle sagesse! Une chance, je l'ai, elle! C'est moi qui a réussi à cuisiner! Là, c'est pas bon! Bon! C'est bon pour cuisiner! Oui, Louise! Elle est super bonne pour cuisiner! Moi aussi! Fait que là, je récapitule! Il y a du chocolat noir fondu! Non! Du beurre! Attends un peu! Oeufs, cassonales, pécule de maïs, poudre de cacao et poudre à pâte! C'est bon! Il n'y a pas de farine! Ça se peut qu'il n'y ait pas de farine! Sauf que je veux être sûre que je ne me suis pas trompée! Maman! Est-ce que tu peux arrêter? Oui! Tu peux arrêter! Non, je peux arrêter! Attends un peu! Juste une seconde! Ah! 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 Il n'y a pas de farine! Ok! Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on saupoudre! Puis on fouette à basse vitesse! Ok! Loulou! T'as ton assiette avec tes ingrédients secs que tu as mesurés, tu vas les mettre dans mon petit bol! Puis nous, on va battre à basse vitesse! Là? Oui! Tu les mets là-dedans! Vas-y! Faut pas s'attendre à côté! Faut pas s'attendre à côté! Faut pas s'attendre à côté C'est sûr qu'il brasse le biscuit. Le biscuit. Bon, Philippe. C'est moi qui suis là. Je vais juste comme t'aider un peu là, parce qu'il faut incorporer toute cette poudre. Parce que c'est dur. Ça va sur la bouche, c'est tout là. OK, une seconde. Hé, on avait dit qu'on ne mangeait pas. On mangeait ça. Non, non, on ne mangeait rien. Pas de cassonade, pas de pépites. On mange juste quand ça va être fini, OK? Annette, j'avais dit qu'on ne mangeait pas. C'était ça les règlements, OK? T'as fini, toi? Lasse-toi les mains et t'as du chocolat ici. Fait que j'ai des doutes sur le respect de ta conscience. Je vais regarder la vidéo après pour voir si t'as goûté. Non! Je vais regarder la vidéo après pour voir si t'as goûté. Bon. Non, je pense que t'as goûté le mélange. Non, je pense que t'as goûté le mélange. Euh... T'as goûté le mélange. OK. Fait que là, regardez, le mélange, ça ressemble à ça. Donc, on va le faire cuire. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va se faire cuire très longtemps. Donc, sur une plaque... Oups! T'as goûté le mélange. Oups! Regardez! J'ai été touchée par le biscuit. Fait que sur une plaque avec du papier parchemin... Maman, mais tu fais tout de ça. Ouais. Euh... Moi, j'ai du papier en silicone. C'est quoi qu'il nous faut? C'est quoi qu'il nous faut pour faire les biscuits? Je l'avais tantôt. C'est ça. Hé! Pourquoi y'a ça? Je vais juste faire un test à nette, OK? Fait que moi, j'ai une cuillère... Une ou deux cuillères à soupe pour mes biscuits. Sauf que là, il me semble qu'il va être gros. C'est parce que le mélange est vraiment liquide, vu qu'il n'y a pas de farine. C'est ça qui va donner l'effet brownies. Je peux! Fait qu'il ne faut pas la remplir au complet. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, fais-le dans le rond, ici. OK? Moi, je vais préchauffer mon four. Maman. OK. Grille au centre. Maman. Ah! J'ai un peu salé ici. C'est un peu salé ici. Hé, c'est spécial, ça, salir autour de la bouche. C'est vraiment spécial. Non, c'est pas spécial. C'est pas spécial. OK. Donc. Maman, c'est tout crémeux. C'est tout crémeux, t'as raison. Hé, je suis contente d'avoir doublé ma recette parce que il me semble qu'il n'y a pas tant de mélange que ça. Oui, là, tu peux le lécher parce qu'on a fini. OK? Puis, vu que c'est un mélange liquide, je vous dirais peut-être que ça serait la partie à faire adulte parce que sinon le mélange est très liquide. D'après-midi, il va y en avoir partout sur la plate. Fait qu'on va cuire au four 6 à 7 minutes. Donc, on ne veut pas que ça soit trop cuit dans le centre parce que ce qu'on veut faire, là, c'est comme un effet de chaleur. Alors, c'est ça qui va faire gonfler rapidement le biscuit puis qui va le faire craquer puis qui va avoir l'effet branise, là. C'est comme un maman. Bien, bien, bien. Ça va être bon, ça, hein? Oui, ça va être bon. C'est plus comme un dessert-collation. Hé, moi, là, je sais ce qu'on pourrait faire avec ça. Oui, 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 on pourrait faire des sandwichs à la crème glacée. Ça va être mou, tu sais, ils vont avoir vraiment la texture parfaite. Donc, on pourrait mettre de la belle crème glacée à la vanille, là-dedans, là. Ça serait vraiment super. Maman, après, quand on va avoir fini, il y a quand même d'avoir plus, je peux l'essayer. Oui, mais je vais te le dire quand on va être rendu, là. OK? Bon! Fait que, vous voyez, ça ressemble à ça. Quand je vous dis, là, le mélange, c'est vraiment liquide. Fait que je vais attendre que mon four, mon four soit chaud. Parce que, quand on fait de la pâtisserie, là, c'est important d'attendre que le four soit chaud parce qu'on veut comme l'effet chimique qui va faire lever les trucs. Donc, sur ce... Allô, maman! Ouais, là, là. Je pense que, je pense que ça va dégénérer. Hein? Fait que, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Là, j'ai fait, tu sais, des petits desserts, collations, mettons, plus desserts, là. Mais, prenez un petit moment pour faire vos collations maison. Vous le savez, c'est vraiment pratique. C'est économique. Ça nous permet de passer nos ingrédients. Puis, ça nous permet de montrer la cuisine aux enfants en n'étant pas dans le rush. On n'est pas pendant la semaine. C'est pas qu'il faut qu'on mange à 5 heures puis que tout le monde est stressé. Fait que c'est relax. Puis, c'est comme ça que les enfants, ils apprennent. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye, bye! Dis bye, bye! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada